Bonjour, c'est Ken. La semaine dernière, je vous ai fait une série de vidéos. Je vous ai fait une vidéo sur les étirements après séance. Mais je me suis dit, autant faire une vidéo aussi sur les étirements avant séance. C'est pareil, là aussi, c'est flou, on ne sait pas trop comment faire. Donc je vais aborder ce sujet-là. La semaine dernière, je vais faire un résumé vite fait. Je vous ai expliqué qu'après une séance, une sorte de sport, une sorte de musculation, une sorte de basket, une sorte de foot, une sorte de hand, peu importe, une séance où il y a une intensité, vous avez impacté le muscle. Donc le muscle est fragilisé. Donc faire une séance, faire un étirement après la séance, il faut faire attention à ne pas abîmer ce muscle qui est déjà fragilisé. Il faut faire des étirements très très courts pour juste retrouver ça en longueur et ne pas le fragiliser. Avant séance, il faut comprendre pareil. Le muscle, vous devez le préparer à l'effort. D'accord ? Vous devez le préparer à l'effort. Si vous faites un étirement long, comme celui-ci, par exemple, ici, que je vous montrais aussi la dernière fois, ici, je maintiens là, tranquillement, et je maintiens la position longtemps. Ce qui va se passer, le fait de tenir longtemps la position, c'est un étirement pour gagner en souplesse. Le fait de tenir longtemps, en fait, on va jouer sur le système nerveux. On va demander au cerveau de relâcher, tout lâcher, se détendre, pour que le muscle puisse gagner en souplesse. Donc lui, il va perdre sa tonicité. D'accord ? On va chercher à gagner en souplesse. Donc, le fait de faire ça, un étirement en long, on endort le système nerveux, on entraîne le relâcher pour gagner en souplesse. Après, vous allez faire votre sérum de sport. Est-ce que ça vous paraît logique ? Non, ça ne paraît pas logique. Vous avez besoin de tonicité musculaire. Vous avez besoin d'un système nerveux opérationnel, explosif. Ok ? Donc, les étirements longs avant la séance, ce n'est vraiment pas judicieux. Les étirements longs, donc plus de 20 à 30 secondes, ça se fait loin des séances. C'est pour récupérer. D'accord ? C'est pour gagner en souplesse, il faut récupérer. Très loin de séance. On conseille une heure minimum. Moi, je dis deux pour prendre un carré. C'est deux heures minimum loin des séances. Il faut vraiment étirer tranquillement. Avant une séance, vous allez préparer votre muscle à l'effort et à trouver sa longueur que vous avez besoin. Vous avez un sport, vous avez besoin de grande amplitude. Ici, grande amplitude, par exemple, le hand, le basket, au foot, vous avez besoin de grande amplitude ici, au shoot, d'accord ? Travaillez un étirement qui soit logique. C'est-à-dire, vous pouvez faire cet étirement-là, ici, là, vous le tenez ici, hop, vous descendez, ou debout ici, vous pouvez le faire, mais sans maintenir la position. Par exemple, je vais étirer mes disquios, parce que j'ai besoin de mes disquios, parce que dans mon sport, il faut avoir besoin de grande amplitude comme ça. Le fait de lever ici, ou se pencher pour ramasser quelque chose, il faut avoir de lever, je vais avoir besoin d'étirer, d'accord ? On est juste après. Donc, faire ça, ici, hop, je descends, je remonte, je souffle, je descends, je remonte tranquillement, je fais ça plusieurs fois. Voilà, là, je vais étirer, revenir, étirer, revenir, je n'impacte pas du tout le système nerveux, je ne vous montre pas de faire relâcher, parce qu'il reste actif. Ici, je suis en train de préparer le étirement. Après, par rapport à mon sport, je peux faire des étirements un peu dynamiques. Ici, par exemple, hop, je monte le genou, hop, je le reviens tranquillement, plus il y a un travail de proprioception, ma jambe d'appui qui se stabilise, je monte le début, j'empêche pour pas que le étirement soit trop important, ici. Et petit à petit, je détends un peu ma jambe, là, je détends un peu ma jambe pour augmenter le étirement, ok ? Et plus je suis à l'aise, plus je monte, ok ? Ça, c'est un étirement dynamique contrôlé, je ne demande pas de faire ça, on ne fait pas ça tout de suite, d'accord ? C'est beaucoup trop brut, d'accord ? Vous pouvez rester vraiment blessé, aller comme ça, c'est brut. On y va progressivement, vous ne devez pas avoir un impact, vous préparez juste le muscle, après sa longueur, sa longueur la plus opérationnelle pour votre sport, d'accord ? Vous avez besoin d'un grand amplitude ici, c'est pareil, je fais ça, ici, vous l'ouvrez, on revient, ok ? Un étirement dynamique, un étirement qui se prépare à l'effort, c'est actif, ça essoule, le système d'armes se prépare, tout est prêt. Avant une séance de sport, peu importe votre séance de sport, c'est comme ça qu'on s'étire, on s'étire de façon dynamique, qui est progressive. On n'y va pas bruit, des mouvements, tout ça, il se tique là, ça se fait en douceur, d'accord ? Si j'ai plein d'amplitude comme ça, au début, je vais chercher tranquillement d'amplitude ici, je prépare, je reviens, je prépare, je reviens. C'est à petit, je vais chercher un peu plus loin, avec des petits mouvements ici, hop, et après je peux faire un bras, hop, d'accord ? Si mon sport a besoin d'amplitude ici, je fais tranquillement, en douceur, hop, hop, d'accord ? C'est d'analyser votre sport, et essayer de reproduire vos mouvements que vous avez besoin de faire dans votre sport, et retrouver, et en fait, c'est le mouvement aussi avant, ou un étirement, d'accord ? Ou un mouvement comme ça, si vous avez besoin de grande amplitude ici, d'accord ? En musculation, c'est pareil, vous faites de la musculation, vous développez, couchez, vous avez besoin d'un étirement important sur les pecs. Donc là, ça, c'est intéressant, ici, on étire, on revient. C'est pour ça qu'aussi, on fait toujours un échauffement, première série, ils font barres à vide, c'est juste pour étirer tranquillement les pecs, tout étiré, d'accord ? Tous les séances, c'est pareil, le dos, c'est pareil, vous faites d'abord ici, on va chercher à étirer complètement. Les sous-bêtres, on va chercher à étirer d'abord, ici, que jambiers, pour préparer le muscle à l'effort, d'accord ? Faites pas d'étirement long, on prépare le muscle, on l'étire, on revient, on l'étire et il revient pour qu'il trouve sa souplesse opéraginelle, pour pouvoir faire votre séance de sport, d'accord ? Qui va adapter à votre séance, ok ? Si vous avez un sport, vous n'avez pas besoin d'amplitude, ici, vous n'utilisez que les jambes, voilà, vous étirez sur toutes les jambes, d'accord ? Si votre sport n'a pas besoin de cette amplitude-là, ça ne sert à rien, d'accord ? Préparez vos muscles avant votre séance de sport. Voilà, c'est tout pour l'ondi, j'espère que ça va vraiment vous éclairer, vous aider. Si vous voulez un peu loin, si vous voulez vous entraîner chez vous, soit pour prendre du muscle, soit pour préparation physique générale, vous affiner, je vous offre un lien, je vous mets un lien ici, vous avez juste à cliquer ici, vous recevrez en PDF de 21 exercices avec élastique, qui vous permettent de vraiment découvrir vos familiarisés avec élastique, et ensuite de ça, vous allez recevoir aussi une série de vidéos pour comment atteindre vos objectifs physiques et athlétiques depuis chez vous. Vous avez juste à montrer votre mail, que vous recevez directement, gratuitement, par mail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501